Eh, tout à l'heure dans le jardin j'ai goûté à une plante là, avec des baies et tout, c'est pas mauvais c'est bon même, c'est une plante de merde. J'ai une feuille entre les dents ? On prévient d'appeler un centre anti-poison. Ah oui ? Tu croyais qu'il faut que j'appelle ? Oh oui là c'est urgent. Ah je me sens pas bien d'un coup là, j'ai chaud et tout. Je crois que j'ai des nausées. Coupez, coupez, coupez ! Bonjour à tous, voilà ce qui peut arriver quand on ne respecte pas la règle numéro 1 la plus importante. Quand on veut récolter et consommer des plantes, c'est d'être sûr à 100% de l'avoir identifiée. C'est d'être sûr à 100% de la connaître. Et pour cause, je vais maintenant vous présenter 8 plantes magnifiques selon moi, mais qui vaut mieux laisser tranquille. C'est parti ! Les renoncules, qui sont facilement reconnaissables, ont des feuilles et des fleurs toxiques. Et peuvent provoquer des troubles digestifs et une inflammation de la bouche. Mais une fois sèches, elles perdraient leur toxicité. Mais, dans le doute, on va la laisser tranquille. Cette plante bien connue possède plusieurs composés toxiques et elle peut être tout simplement mortelle. Sa petite sœur, la petite saiguë aussi, peut être mortelle. Elle n'est pas très compliquée à reconnaître, car elle dégage une mauvaise odeur et elle est dépourvue de poils, son taché. Elle renferme des alcaloïdes. Toute la plante est toxique. Elle provoque des troubles nerveux et respiratoires qui conduisent à une paralysie, puis à la mort. Le muguet, cette jolie fleur empoisonnée qu'on s'offre le 1er mai, qui est très toxique. Et pour cause. Toute la plante contient des substances nocives pour le cœur. Si elle est ingérée, elle provoque généralement des vomissements, une irritation de la bouche, des douleurs abdominales, des nausées, des diarrhées. Suivi par une accélération de la respiration et elle peut conduire ensuite à un arrêt cardiaque. Le datura, c'est une plante entièrement toxique. Elle a un surnom, c'est la plante du diable. Et c'est pas pour rien. Elle est reconnue comme un poison agissant un peu comme la belladone, mais en pire. Toutes les parties de la plante peuvent provoquer des troubles digestifs, cardiaques, respiratoires et visuels, accompagnés de délires, d'hallucinations intenses, durables, qui sont souvent fatales, de façon générale. Le mouron rouge ou le mouron des champs, à ne pas confondre avec le mouron blanc, qui lui, est comestible. Toute la plante est toxique chez le mouron rouge. Ces substances actives font éclater les globules rouges à haute dose. Le feuillage peut provoquer, lui, des troubles digestifs et rénaux, des diarrhées, des convulsions, si vous êtes sensible à cette plante. Elle est assez facilement reconnaissable. C'est une petite plante rampante, haute de 10 cm environ. Les tiges sont fines et presque carrées, portent des feuilles opposées ovales, glabres et sans pétiole. Les fleurs ont 5 pétales étalées, soudées à la base. Elles sont rouges, orangées ou bleues. Le cœur est souvent violacé. La rhum est facilement reconnaissable grâce à sa grande fleur blanchâtre encornée. Il fait partie des plantes les plus toxiques, car toutes ses parties sont dangereuses, et encore plus ses feuilles et ses fruits. Il contient différents alcaloïdes. S'il y a mastication des feuilles, cela peut provoquer une forte irritation, buccopharyngée, des brûlures, une tuméfaction des lèvres, de la langue et de l'épiglotte. S'il y a ingestion des œdèmes et des troubles intestinaux, comme des nausées, des vomissements, des diarrhées et des douleurs apparaîtront également. Il peut parfois y avoir des éruptions sur les paumes des mains pendant plusieurs jours. En cas d'ingestion massive, très rare, car les premiers signes d'intoxication font arrêter l'ingestion. Des somnolences, des crampes, des convulsions, de la tachycardie, des délires peuvent survenir pouvant aller jusque au coma ou bien la mort. A la magnifique digitale pourpre qu'on trouve souvent dans les champs, dans les clairières, aussi dans les haies, facilement reconnaissable grâce à ces grosses grappes de fleurs en forme de doigts. L'ensemble de la plante est toxique, en particulier les feuilles et les graines. Elle contient entre autres de la digitaline qui peut provoquer des nausées, des vomissements, des troubles de la vision, des couleurs, mais aussi des troubles du rythme cardiaque, de la bradycardie, de l'anxiété et même de la jaunisse. Et un simple contact peut provoquer des éruptions cutanées, mais ça reste assez rare. La mort peut survenir rapidement selon la dose ingérée. Tout est une question de dose. Cette plante bien connue qu'on utilise pour décorer les tables de Noël, avec ses jolis baies rouges et ses feuilles vertes foncées, peut s'avérer également toxique. Ce sont justement ces baies et ces feuilles qui sont toxiques. Le houe contient des alcaloïdes et principalement de la théobronine. C'est très purgatif. En cas d'empoisonnement, on constate des troubles digestifs, des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales et dans les cas les plus graves, une déshydratation, des convulsions. Les symptômes dépendent du nombre de baies ingérées. Par exemple, une à deux baies ne présente pas un danger important. Mais il vaut mieux s'en méfier. Je viens de vous décrire la toxicité de différentes plantes communes. Il en existe plein d'autres. Ce n'est pas parce qu'une plante est toxique qu'elle l'est toute sa vie ou qu'elle est tout simplement inutile. Prenez l'exemple de la fiquaire. Vous pouvez aller regarder ma vidéo. Je la mets là. De toute façon, toute plante a son utilité, ne serait-ce que pour la faune sauvage. Nous concernant, la toxicité des plantes dépend bien sûr du dosage. Même si une quantité infime peut suffire à vous intoxiquer selon la plante. Alors toujours, toujours respectez la règle numéro 1. Les plantes toxiques ne sont pas une fatalité. Elles faites très rarement des morts et heureusement. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'ai bien fait d'appeler le centre anti-poison. Ça craint. Rassurez-vous, l'Ulubemberlu, imprudent, qui est pris en charge. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce que vous pouvez faire pour ne louper aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour venir un peu passer le bonjour, pour discuter plantes, etc. Mettez un pouce bleu et la prochaine fois qu'on se retrouve sur l'Instant de l'Odiv, c'est pour parler zone humide dans les jardins. Ciao ! Sous-titrage ST' 501